Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono sur TL7, la quotidienne politique. Les 10 et 24 avril prochains, nous voterons pour élire le futur ou la future présidente de la République. Et à cette occasion, j'accueille sur ce plateau l'ensemble des soutiens ligériens aux candidats qui se présentent aux Français pour cette élection. Romain Brossard est avec moi aujourd'hui, soutien de la candidate lutte ouvrière Nathalie Arthaud. Romain Brossard, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On parle évidemment de la campagne électorale dans un contexte particulier. Comment jugez-vous le contexte de cette campagne ? On est à quelques semaines maintenant du premier tour. Le contexte de la campagne, en ce moment, c'est beaucoup marqué par la situation en Ukraine. On peut dire quelques mots quand même, parce que c'est une situation qui est extrêmement inquiétante. La société, on le dit depuis des années, la société se dégrade. On le constate à plein de points de vue, la situation des travailleurs, des pauvres, là, localement, on va certainement en reparler, mais le contexte international aussi. La guerre se rapproche, la société se dégrade réellement, et c'est quand même très inquiétant. Alors, d'autant plus que, ici, le gouvernement en profite pour essayer de nous rassembler derrière lui. Il voudrait l'Union nationale, alors que, bien sûr que c'est Poutine, qui est fauteur de guerre, là, concrètement, qui fait les bombardements meurtriers, qui a bombardé, visiblement, une maternité, un hôpital pédiatrique. Enfin, c'est un dictateur sanguinaire, Poutine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais lui d'ouvrir un discours un peu à contre-courant sur cette fameuse Unité nationale. Bien sûr, parce que, de l'autre côté, les pays occidentaux, les États-Unis en premier lieu, mais la France aussi, à travers l'OTAN, porte une lourde responsabilité dans ce qui se passe là-bas aussi. Ça fait 30 ans, depuis l'éclatement de l'URSS, que l'OTAN prend pied là-bas, encercle la Russie de bases militaires, fait rentrer les pays tout autour de la Russie, les uns derrière les autres dans l'OTAN. Bon, on ne met pas des bases militaires tout autour d'un pays pour aller distribuer des sacs de vivres. C'est pour préparer la guerre. L'OTAN prépare la guerre, et là, elle explose aujourd'hui. Et encore, quand je dis aujourd'hui, en fait, ça fait 8 ans qu'il y a la guerre là-bas. Au Donbass, c'est 15 000 morts depuis 8 ans. La Crimée et le Donbass. Donc, effectivement, il y a une responsabilité extrêmement lourde des pays occidentaux. Ce n'est pas un peu touchy, en pleine campagne électorale, d'aborder ce conflit-là, de cette manière-là ? Électoralement parlant ? Non, je ne crois pas. Alors, électoralement parlant, je ne sais pas. Parce que notre problème, c'est surtout de dire ce qu'on pense, et de montrer qu'en fait, c'est une société capitaliste. C'est une société qui nous déclare la guerre en permanence. La guerre sociale, quand ils ferment des usines. La guerre sociale, quand ils augmentent des prix. La guerre sociale, quand ils bloquent nos salaires. Mais aussi, la guerre économique et la guerre tout court, parfois, parce que la guerre économique se transforme en guerre tout court. S'il y a le conflit en Ukraine, par exemple, ce n'est pas du tout indépendant du fait qu'en Ukraine, il y a des grands champs de blé, c'est le grenier à blé, comme on dit, et derrière, des intérêts de total, par exemple, avec le gaz en Russie. Il y a ça derrière. Donc, cette société capitaliste-là, elle nous déclare la guerre en permanence. Et elle fait la guerre avec la peau des travailleurs, avec la peau des populations. Là-bas, c'est la peau des populations ukrainiennes et russes qui est en jeu. Nous, c'est ça qu'on veut dénoncer. Et dire que si on veut vraiment assurer un avenir à l'humanité, autre que des guerres en permanence et la misère un peu partout, il faudra que les travailleurs y prennent le pouvoir et que les travailleurs y changent la situation de fond en comble. Regardez ce qui se passe en Russie. Il y a des manifestations en Russie même, contre la guerre menée par Poutine. Et c'est ça, l'avenir. Mais les populations, Poutine d'un côté, Biden et Macron de l'autre, ils n'en ont rien à faire. Juste là-dessus, la preuve, c'est qu'on a peut-être oublié, mais il y a un mois ou deux, il y a eu une révolte ouvrière au Kazakhstan. Une révolte ouvrière contre l'augmentation du prix de l'essence et aussi contre la dictature politique. Poutine, il a envoyé 3 000 parachutistes russes pour écraser la révolte ouvrière. Contre ça, Macron, il n'a rien eu à dire. Ils étaient d'accord, parce que quand il s'agit de s'en prendre à la population, surtout quand elle se révolte, là, ils se retrouvent tous amis. Le camp des travailleurs que Nathalie Arthaud défend, que vous défendez aussi depuis de nombreuses échéances, on a l'impression que c'est difficilement rendible quand on voit les sondages d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on n'arrive pas à monter dans les sondages ? D'abord, il n'y a pas que les sondages. Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est une réalité, c'est que nous, on s'adresse aux travailleurs qui sont exploités, aux travailleurs qui ont des fins de mois de plus en plus difficiles. J'ai parlé du prix de l'essence qui augmente. On en est à 2 euros le litre. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que concrètement, quand on a besoin de prendre sa bagnole pour aller au boulot, on met 100, 200, 300 euros par mois dans le réservoir. Ça peut, du coup, faire du bien dans les urnes, le contexte d'inflation, la difficulté en termes de pouvoir d'achat ? Je ne sais pas si ça peut faire du bien dans les urnes. En tout cas, ça fait du mal dans nos poches. Et nous, on veut profiter de cette élection-là pour le dénoncer. Alors, les travailleurs, les retraités, les chômeurs qui vivent cette situation, eh bien, la plupart du temps, c'est eux qui sont les plus désabusés, les plus dégoûtés par la politique. Parce que ça fait des décennies qu'on voit l'alternance des gouvernements. Un coup, c'est la gauche, un coup, c'est la droite, un coup, c'est le milieu. Et à chaque fois, c'est la même catastrophe. À chaque fois, c'est les riches qui en profitent. Il y a une tendance parmi les travailleurs, parmi les plus pauvres, de dire, bon, tout ça, ça ne sert plus à rien. Donc, du coup, on ne va plus voter. Donc, votre job, c'est ça ? La campagne dans la Loire, elle va se mener là-dessus ? Il faut aller voter ? C'est persuader les gens de retourner aux urnes ? Oui, il faut aller voter pour Nathalie Arthaud. Pas aller voter dans l'absolu. Parce que les autres candidats, ils nous disent, mais si, revenez voter, vous verrez. Parce que si moi, je suis élu, ça sera bien mieux que le précédent. Et ça, ça fait des décennies qu'on nous la sort, celle-là. Nous, avec Nathalie Arthaud, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on aille voter pour Nathalie Arthaud pour exprimer notre colère, pour dire qu'on n'en peut plus, pour dire qu'il nous faut le SMIC à 2000 euros. Tous les revenus, d'ailleurs, le SMIC, comme les retraites, les allocations pour handicapés, minimum 2000 euros. Parce qu'en dessous, on ne vit pas. À la limite, on survit et de plus en plus mal. Il faut que les salaires soient indexés sur les prix. Ça, c'est indispensable. Et c'est une question vitale. Il faut qu'on puisse l'exprimer, le dire dans les urnes, en votant pour Nathalie Arthaud. Mais ça, on ne l'aura pas par une élection. Il nous reste 15 secondes. On l'aura par des bagarres, par des révoltes. La meilleure manière de se préparer pour ces révoltes, c'est pour voter Nathalie Arthaud. Alors oui, on retourne aux urnes, mais on retourne pour y voter, pour Nathalie Arthaud, pour voter pour le camp des travailleurs. Merci beaucoup, Romain Brossard, d'être venu nous parler de votre candidate Nathalie Arthaud. Candidate lutte ouvrière à la présidentielle des 10 et 24 avril le prochain. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, M.E.R. sur TL7. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada